Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! De nos jours, les jeux vidéo sont fréquemment transposés au cinéma, souvent dans des adaptations d'une qualité douteuse. Quelques-unes de ces adaptations relèvent un peu le niveau, mais il faut bien admettre que dans l'ensemble, ça ne vole pas très haut. Parler de jeux vidéo au cinéma a commencé en 1982 avec Tron, un film produit par Disney que l'on ne présente plus. Dans Tron, les personnages se retrouvent projetés dans un univers informatique et doivent participer à divers jeux d'arcade pour survivre. Pour beaucoup, Tron reste l'une des meilleures dépitations de l'univers du jeu vidéo, même si, évidemment, la technologie des jeux a largement évolué depuis cette époque. On attend de voir si Tron Legacy sera aussi pertinent quand il sortira. On peut également citer The Last Starfighter, un film sorti en 1984 où l'on découvre qu'être un superplayer sur une borne d'arcade peut vous permettre d'être enrôlé dans la Ligue Galactique pour piloter un vrai vaisseau spatial. Il paraît d'ailleurs qu'une suite serait enchantée. Mais là encore, les films qui tentent de dépeindre l'univers des gamers de manière réaliste, c'est-à-dire sans glisser vers la SF ou le cyberpunk, sont en général de sombres daubes. Mais revenons-en aux films directement adaptés de jeux vidéo existants. Le premier fut bien évidemment Super Mario Bros, sorti en 1993 avec le grand Bob Hoskins dans le rôle de Mario et Denis Hopper dans celui de Bowser. Ceux qui l'ont vu savent que c'est un bon gros nanar, qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les jeux Super Mario, mais a mystérieusement un charme bien à lui. Un an plus tard, c'est au tour de Street Fighter de débarquer au cinéma. Drôle d'idée d'adapter un jeu de baston au scénario minimaliste en film, mais bref. Guile devient le héros sous les traits de Jean-Claude Van Damme, Camille est jouée par Kylie Minogue, et Dalsim est un savant en blouse blanche. C'est aussi malheureusement le dernier rôle du grand rôle Julia, immense acteur mais piètre Vega, ou M. Bison si vous préférez les noms occidentaux. A partir de là, pas un seul film n'est sorti du lot. Resident Evil a bien failli être adapté par George Romero, et là au final était par Paul Anderson. Les films ont bien marché, mais dans l'ensemble les joueurs ont détesté. On ne parlera pas des immondices commises par Youf Ball, il faudrait une minute du vomi pour elle toute seule. A mon avis, le seul qui s'en sort pas trop mal est le film Silent Hill. A ce jour, je n'ai pas encore vu l'adaptation de Prince of Persia. Vu que c'est Jordan Mechner, le créateur du jeu, qui a signé le scénario du film, on peut espérer un truc pas trop mal. A vous de me dire si vous l'avez vu.